Guillaume, ce n'est pas le top niveau né en ce moment, ça ne sentirait pas la notif de Marion par hasard ? Si ! Mais c'est formidable ! Salut à tous ! Ça fait six mois que j'ai perdu l'odorat suite au Covid et je ne sens presque plus rien. Même pas l'odeur du café ou du pain grillé le matin, c'est pour vous dire. Et croyez-moi, c'est super handicapant. Et j'avoue qu'avant ça, je ne me rendais pas compte à quel point ce sens est vraiment fondamental dans nos vies. C'est pour ça que j'ai mené ma petite enquête. J'ai cherché à comprendre comment ça fonctionnait et j'ai aussi eu la chance d'en parler à un expert. Et j'ai également découvert des projets totalement fous autour de l'odorat. Le sujet est passionnant et malheureusement, je ne pourrai pas tout vous raconter en une notif. C'est pour ça que je partagerai des vidéos sur Insta dans lesquelles vous allez apprendre d'autres choses, notamment au sujet de l'odorat chez les animaux, mais aussi pourquoi on ne sent rien quand on a le nez bouché par exemple. Allez, je vous embarque dans cette notif qui je suis certaine va en aspirer plus d'un. Ouvrez bien vos narines, on est parti ! On va tous commencer par respirer un grand coup par notre nez. C'est bon ? Vous avez certainement senti quelque chose, contrairement à moi, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne ? Et bien cette odeur est en réalité un véritable cocktail de molécules volatiles qui, lorsque vous les respirez, vont arriver dans votre cavité nasale. Et c'est ici que ça se passe. Ces molécules odorantes vont atteindre l'épithélium olfactif qui est protégé par une fine couche d'eau qu'on appelle le mucus, ce qui coule de votre nez lorsque vous êtes malade. C'est dans ce mucus que ces molécules vont être dissoutes et qu'elles vont pouvoir migrer jusqu'à nos neurones olfactifs qui, eux, portent des récepteurs olfactifs. Et lorsque ces récepteurs détectent la présence de certaines molécules, ils envoient leurs informations au bulbe olfactif qui va se charger de les transmettre au cerveau. Il faut savoir que nous, les humains, on a entre 5 à 6 millions de neurones olfactifs qui sont répartis dans 400 familles différentes codées par autant de gènes. Ça veut dire qu'un gène sur 50 est consacré à l'odorat. C'est quand même énorme quand on y pense. Et ces neurones sont tellement sollicités qu'ils doivent se renouveler toutes les 6 à 8 semaines. L'odorat, c'est un mécanisme complexe mais fascinant qui commence à être de mieux en mieux décrypté par les chercheurs. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler avec Jérôme Golé-Biofsky. Je suis expert dans la chimie des arômes et des parfums, de la perception des odeurs et du goût. Je m'intéresse aux relations entre la structure d'une molécule et l'odeur ou l'émotion olfactive qu'elle va pouvoir déclencher. La première question que j'ai voulu lui poser était celle de savoir comment on faisait pour différencier deux odeurs. Cette différence entre deux odeurs se fait à la faveur de l'activation des neurones olfactifs qui se trouvent dans notre cavité olfactive. Ces neurones vont pouvoir détecter de manière spécifique des structures chimiques particulières. Et donc entre deux molécules qui vont avoir des structures chimiques différentes, elles vont déclencher des réponses des neurones différentes, de la même façon qu'on va avoir deux clés différentes et que ces deux clés vont être associées à des verrous dans une porte qui contiendrait 400 verrous. J'ai une bonne image qui me vient en tête pour que vous imaginiez combien d'odeurs on est capable de détecter. En fait, c'est comme si votre nez avait le pouvoir de composer un accord avec à sa disposition 400 touches de piano. Je vous laisse imaginer le nombre de symphonies possible. Tout à l'heure, je vous ai demandé de respirer par votre nez. Vous vous en souvenez ? Eh bien, à l'époque où je pouvais sentir quelque chose, dès que je sentais l'odeur de la rose, ça me rappelait le jardin de ma grand-mère dans lequel j'ai beaucoup de bons souvenirs d'enfance. Du coup, j'ai demandé à Jérôme de m'expliquer comment on arrivait à associer à une odeur des émotions ou des souvenirs. On imagine que les premiers êtres cellulaires, la première chose qu'ils devaient faire, c'était de réussir à détecter des molécules, pour des raisons évidentes d'alimentation. Et donc, cette détection des molécules, elle a donné lieu à la perception des odeurs et du goût. Et donc, cette perception des odeurs, en fait, elle est à deux connexions neuronales, du centre de traitement de l'information olfactive et aussi du centre de traitement de l'information émotionnelle, tel que l'hippocampe, par exemple, qui est vraiment un centre du cerveau qui va être associé à de la mémorisation et de la réponse émotionnelle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est intimement lié entre molécules, perception et émotion. C'est quand même super fort de se dire que des odeurs sont capables d'activer des parties de notre cerveau en charge des émotions. Vous trouvez pas ? Et tant qu'à faire, j'en ai aussi profité pour demander à Jérôme si le goût et l'odorat étaient liés ou alors aucun rapport. Ce qu'on appelle le goût, c'est contrôlé à peu près à 75% par le système olfactif. Quand on dit j'ai plus de goût, c'est que généralement, on a le nez bouché. C'est typiquement le cas du rhume. Et en fait, on pense qu'on n'a plus de goût. En fait, on n'a que le goût. C'est-à-dire, on n'a que la perception sur la langue. Et donc, les trois quarts de la perception de la richesse d'un aliment, c'est en fait les molécules volatiles qui retrouvent, via la cavité rétronasale, le système olfactif. Donc, sans odorat, on ne perçoit rien de plus complexe que les cinq saveurs que les papilles gustatives reconnaissent. C'est-à-dire le sucré, le salé, l'acide, l'amer et le savoureux, qu'on appelle l'umami. En tous les cas, en ce moment, je suis loin d'être Doyne Milne. Comment ça, vous ne la connaissez pas ? C'est la femme qui a le super pouvoir d'avoir un odorat exceptionnel et percevoir l'odeur des maladies neurodégénératives. C'est pas fou, ça ? Et donc, il y a eu un article de recherche extrêmement sérieux qui a été fait là-dessus, où elle a détecté un certain nombre de gens qui sont passés à la fois devant le détecteur, à la fois devant son nez. Et donc, elle a identifié huit personnes, je crois. Il s'avère que sur les huit, il y en avait sept pour lesquels elle avait raison. Maintenant, imaginez qu'on puisse reproduire le nez de Doyne Milne sur un ordinateur. Ça pourrait être une aide super précieuse pour comprendre comment son système olfactif interprète ces odeurs. Eh bien, ça tombe à pic, car Jérôme Golébioski m'a parlé d'un de ses projets assez fou. En se demandant comment fonctionnait la perception des odeurs, il a eu l'idée de créer un nez informatique. C'est-à-dire qu'on présente à ce nez des odeurs numériques virtuelles, et l'ordinateur va devoir les catégoriser. On appelle ça un nez computationnel. On s'est dit, dans la mesure où on perçoit les odeurs avec 400 types de récepteurs olfactifs, eh bien, faisons la simulation informatique de ces 400 types de récepteurs olfactifs. On va prendre une molécule, celles qui sont la banane par exemple, et puis on va la soumettre à de la simulation informatique sur ces 400 récepteurs pour essayer de comprendre ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas. De manière concrète, ça se fait à travers l'utilisation d'un supercalculateur, où on va représenter, atome par atome, à la fois les molécules odorantes. Et puis, à côté de ça, on a les récepteurs olfactifs, qui, eux, sont des molécules, lorsqu'on va les représenter dans leur couche de neurones avec leur environnement moléculaire, c'est des systèmes à plusieurs millions d'atomes. Et donc, ces systèmes à plusieurs millions d'atomes, on simule leur fonctionnement sur l'ordinateur, exactement comme on va simuler un dessin animé. Et donc là, on va pouvoir voir cette molécule odorante qui va entrer dans le récepteur olfactif et ensuite éventuellement l'activer ou pas l'activer en fonction de ses caractéristiques structurales chimiques. J'ai quand même voulu savoir à qui pouvait bien profiter ce projet. Donc, les premières personnes que ça aide, c'est les neuroscientifiques, les gens qui s'intéressent à comprendre quelle est la stratégie de notre cerveau pour détecter son environnement relatif. Dans un deuxième temps, on se rend compte que le fait de comprendre comment ça fonctionne, ça va permettre de mimer ce mécanisme pour aller créer, par exemple, des systèmes biomimétiques dans lesquels on va essayer de copier la stratégie de la nature. Et puis aussi, l'idée de manière plus pragmatique, c'est de réussir à aller prédire l'odeur d'une molécule sur la base de sa structure. J'ai toujours tendance à utiliser cette petite phrase que j'ai volée, qui est non pas « dessine-moi un mouton », mais « dessine-moi une odeur ». C'est-à-dire que l'idée, on pourrait poser la question de dire « dessine-moi une odeur de banane » et cet outil va pouvoir trouver la molécule qui va être associée au code d'activation qui nous dit « banane dans le cerveau ». Et dans la catégorie « autres projets fous », Jérôme a aussi aidé une start-up grenobloise à créer un nez artificiel numérique. C'est assez impressionnant car ce nez est capable de capter de vraies odeurs et de reproduire électroniquement et biologiquement le fonctionnement d'un nez humain. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Il va utiliser la même stratégie que notre cerveau pour détecter les odeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir des récepteurs biologiques. Ces récepteurs biologiques vont être capables de s'activer de manière différentielle, plus ou moins forte, en fonction des molécules volatiles qui vont lui être soumises. Et donc, ça va créer une sorte de mécanisme d'empreinte digitale d'activation. Et ça, ça va permettre de pouvoir détecter certaines molécules ou au contraire de pouvoir aller vérifier la présence de certaines molécules dans différents milieux. Ça pourrait être super d'en avoir dans les gares ou les aéroports pour détecter la présence d'explosifs par exemple. Ce serait très utile aussi pour détecter les odeurs corporelles que dégagent certaines maladies comme les cancers ou encore celles qu'on libère avant un premier rendez-vous. Et ça, croyez-moi, ça en arrangerait plus d'un. En tous les cas, vu l'état de mon système olfactif du moment, j'aurais vraiment apprécié que mon grippin en soit équipé. Ça m'éviterait de faire cramer mes tartines tous les matins. Voilà, c'est terminé pour cette notif. Un grand merci à Jérôme Golebiowski pour nous avoir éclairé sur ce sujet passionnant. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires si ça vous a inspiré quelques anecdotes ou infos croustillantes à ce sujet. Et dites-moi surtout si vous avez aimé l'échange que j'ai eu avec notre expert. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine notif. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501